Peggy 16 J'adore le Battlefield 3 TV. Köln die Stadt mit Freuden, wo es die Gamescom gibt ? On l'a refait. Dans la vie d'un joueur, il y a deux événements incontournables chaque année, qui sont l'E3 à Los Angeles et nous y étions, ainsi que la Gamescom à Cologne et nous y sommes. Alors pour savoir tout ce que vous réserve ce nouvel épisode de la Battlefield 3 TV, on retrouve tout de suite... ...da Sommer ! Oh un truc dans le genre ! Lors de cet épisode spécial Gamescom, Salome ira à la rencontre de Daniel Matros, Community Manager chez DICE. Vous en saurez plus sur la présence de BF3 Armor Kill sur le salon, et notamment de nouvelles maps. Nous recueillerons ensuite les impressions des joueurs avant de finir sur un BF Live spécial blindé léger. Mais avant cela, direction la conférencière. C'est à deux pas de la Gamescom qu'Yay a annoncé la sortie prochaine de Battlefield 3 Premium Edition. Ce coffret regroupant Battlefield 3 et toutes les extensions sorties et à venir vous permet également de débloquer 15 armes, gadgets et éléments pour véhicules. Vous qui n'avez pas encore sauté le pas, plus rien ne peut vous retenir. Mais nous savons que ce que vous attendez surtout, ce sont de nouvelles infos sur Armored Kill. Nous retrouvons donc Salome au cœur de la Gamescom. C'est dans ce salon immense que nous allons nous frayer un chemin à travers la foule afin d'aller à la rencontre de Daniel Matros, Community Manager de Battlefield 3 chez DICE. C'est la vie de l'Amour de la M girl. C'est ce que j'ai donné, c'est de l'amnage sur Armored Kill. C'est un pack de valores qui est d'amnage sur le mode de conquistage. D'amnage sur Dice de l'Albores. C'est unеле très vaste. C'est un peu comme ça. En Armored Kill, nous trouvons des combats de véhicules, qui est très concentré sur les autres véhicules, mais aussi sur les joueurs de l'infantry. Nous avons aussi beaucoup de nouveaux véhicules. Nous avons six nouveaux véhicules. Nous avons deux tank destroyers, deux mobile artilleries, et bien sûr, un avion qui règne ces gens. Et en parlant des véhicules, quel est ton préféré dans l'Armored Kill? Le avion, oui. So, Alborz Mountain is based around the area of the Caspian border, and with that said, there are a lot of mountains there, so it's our only snow map right now in the expansion pack. There are two points high up in the mountains, so you have to get over the mountainside with your vehicles, with your teammates, or either fight down to the valley to capture those points. The map is actually very interesting. It starts out, you can actually see the change in the weather. So up when you get up to the summit, it's pretty much a snowstorm going on. Did the community influence DICE to bring snow? So we received a question a lot of times, and the snow map is fun to make. We're all from Sweden, so we know how snow looks like 10 months a year. So yeah, we know how it looks like, and the community wants it, so why not? What we are showing today as well is in the B-City with tanks superiority going on, on Death Valley. And it's a nighttime map, you can be really sneaky, you can walk around, and you can either drive around or walk around, and it's a very easy map to ambush the enemy on. So I think people who like to flank, we like to play very strategically. It's been nice to reform. a little question for the community. What can you say in French for the Battlefield community? Hello France, I'm Daniel and I work at DICE. Thank you, Daniel. Thank you, Salome. I'm sorry. De retour sur le stand Battlefield 3, on va maintenant aller à la rencontre de quelques joueurs afin de recueillir leurs impressions sur ces deux nouvelles maps présentées lors de la Gamescom. Alors Benjamin, qu'as-tu pu tester de Battlefield 3 sur le salon ? Le mode d'Armored Kill tank superiority, et aujourd'hui j'ai pu tester Armored Kill mais en Conquest. S'il devait y avoir quelque chose qui a retenu ton attention, est-ce que tu as eu un coup de cœur dans les maps que tu as testé, que ce soit au niveau de la configuration de la map, du mode de jeu ? Celle de la montagne visuellement m'a beaucoup plu, et celle qui se passe dans la nuit, à condition qu'on ait une vision nocturne sur le tank, est très sympa à jouer aussi en tant que superiority. J'ai eu la chance d'aller avec Greg jouer à Albert's Mountain ce matin, et on a joué vraiment le côté teamplay, on s'est fait une squad, et c'est vraiment l'esprit Battlefield, le teamplay, jouer ensemble, pour mieux attaquer l'ennemi, etc. Côté Conquest, sur Armored Kill, je pense qu'on va avoir vraiment un bon retour de la communauté, c'est le mode qu'il y a toujours eu depuis Battlefield 942, et c'est le mode qu'on attend toujours le Conquest. Alors toi justement, qui aime bien les avions, est-ce que tu as eu l'occasion de tester le Gunship ? Oui, alors le Gunship j'ai pu tester, je suis resté une bonne moitié de parti à l'intérieur, j'ai eu de la chance de ne pas me faire descendre, et oui c'est assez agréable, alors moi j'aime beaucoup bombarder un petit peu et pas trop réfléchir, et là c'est vrai qu'à mon avis, pas mal de gens vont aimer être en l'air, et pouvoir descendre un petit peu tout ce qui se passe, sachant que les maps sont énormes, on a une bonne visibilité, on voit bien la map, et on profite vachement de ces nouvelles maps qui sont énormes, tout simplement. Et là, ça va plaire à tous ceux qui n'ont pas forcément trouvé leur compte dans Close Quarter, à mon avis, vont être satisfaits de ce nouveau pack, et je pense que ça va bien cartonner, ça va bien marcher je pense. Armored Kill arrive bientôt. Faites chauffer les moteurs des chars, car les meilleurs pilotes feront la différence. Pour bien vous préparer, regardez le nouveau BF Live de Daemon en blindés légers, et suivez ses conseils pour dominer cette nouvelle extension. Retrouvez la version complète sur la chaîne YouTube EA France. La BF3 TV depuis la Gamescom à Cologne, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et on sera de retour à Stockholm chez nos amis de DICE, qui nous parleront d'Armored Kill, mais également, étant donné que je suis d'humeur à vous, teasez un petit peu d'Aftermas. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...